Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos Diastasis abdominaux fragiles, est-ce qu'on peut faire des abdos ? Quels abdos faire ? Je vous ai concocté quelques petits exercices qui vont être bons pour vous Pour rappel, le diastasis c'est quand les grands droits ne se sont pas bien ressoudés Le diastasis est naturel quand on est enceinte Les grands droits, donc ici les tablettes de chocolat, les plaquettes, vont s'écarter pour laisser le ventre venir Il y a d'autres raisons qui peuvent faire aussi que les grands droits s'écartent par exemple Il y a des hommes qui ont des diastasis, ça arrive et on le voit dès qu'on met les abdominaux en tension, mal en tension On voit un cône qui monte ici au niveau du ventre Donc ces exercices-ci peuvent s'adapter aussi aux hommes Alors je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le diastasis en vous expliquant bien ce que c'était, les solutions qu'il y avait, etc Donc ici c'est pas le but Ici mon but c'était de vous montrer justement quelques exercices qui pouvaient être bons pour vous Qui n'allez pas justement empirer ce phénomène d'écartement des grands droits Et aller rechercher convenablement vos abdominaux du plus profond Donc le vrai, le transverse qui va vraiment vous donner le ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus tonique Au plus superficiel en passant par les obliques Le plus sécuritaire c'est de rester quand même sur le dos Si vous avez les abdominaux fragiles il vaut mieux rester sur les abdominaux sur le dos Maintenant on m'a posé la question, est-ce que je peux faire du gainage avec du diastasis ? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir retravailler les grands droits en isométrique, c'est-à-dire sans mouvement Je vous montre ça au sol, un exercice d'abdos qui est connu et qui pourtant va vraiment jouer contre vous C'est le fameux crunch, les relevés de buste Donc, ça aussi je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus On se couche par le côté Si vous avez réellement diastasis, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous coucher comme ça ? Même si vous enroulez le dos, etc. Vous allez avoir le ventre qui va monter, vous allez voir un cône qui se fait Le même cône que si vous êtes couché dans votre baignoire Quand vous allez vous redresser, vous allez voir comme ça Vraiment une barre au milieu du ventre qui est en train de saillir Donc, je vais redescendre par le côté pour ne pas justement empirer cette poussée du ventre vers l'avant Ok, je vous avais déjà parlé plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si je fais les fameux relevés de buste, je vais monter, ma main monte Quand je redescends, ma main descend Ok, donc c'est bien la preuve que quand je fais mon mouvement, ma pression dans le ventre augmente Ici, mes grands doigts vont s'écarter, je vais donc empirer l'effet de mon diastasis Autre erreur qu'on fait souvent quand je vois ça, c'est vrai que ça m'énerve On va faire des mots, ça m'énerve Quand je vois que si on fait des relevés de bassin, hop, ça va aller, je vais retravailler les abdominaux du bas Et c'est faux, tout simplement pour une raison anatomique Et je vais de toute façon à nouveau rapprocher les hanches de mes épaules Je vais donc à nouveau contracter, sortir ça travaille C'est vrai qu'on sort les abdominaux qui se contractent Mais ce ne sont pas les bons que vous allez aller chercher Ce sont ceux justement qui sont superficiels Et qui vont à nouveau empirer ce diastasis Ce qu'on va chercher, ce sont les abdominaux profonds Alors il y a toutes les techniques hypopressives qui sont très bonnes Attention alors à ne pas laisser, quand vous partez vraiment dans l'aspiration du diaphragme Ça aussi, je vous en ai déjà parlé A ne pas laisser les côtes trop s'écarter Donc les choses à faire au jour le jour Et vraiment essayer de le faire régulièrement C'est de souffler simplement, exactement comme on fait dans les kinés post-natales Donc on peut aller chercher la contraction du périnée Mais là moi je vais quand même surtout vous parler du ventre Donc à l'expiration mon ventre rentre Essayez de faire le test et de souffler le plus longtemps possible D'essayer de resserrer la taille, de vider le ventre du bas vers l'autre De faire vraiment une mini taille Et vous allez sentir que ça tire Vous allez sentir que c'est l'espèce de gaine qui se resserre Bingo, c'est les bons abdos qu'on sollicite A l'inspiration je relâche C'est important de relâcher Expiration, le ventre descend C'est sur cette base là justement que je pensais vous montrer Des exercices aujourd'hui Je vais reprendre Donc des exercices ici qui sont basés sur la méthode de Gasquet Qui se basent beaucoup sur justement ce ventre qui a vraiment de bons effets Donc je vais remettre les mains sur les genoux Ici Et à l'expiration je vais me repousser Alors mon but ça ne va pas être de pousser très très fort Ni de me redresser Vu qu'on a vu que le ventre montait si je me redressais Mais d'allonger ma colonne Plus j'ai ma colonne qui va être étirée Plus mon ventre va rentrer Mes coudes se redressent vers l'avant Pour varier bien sûr on peut changer de pied Maintenant ici ça ne change rien Vu que je suis quand même de toute façon dans l'axe Ce n'est pas comme si j'ai travaillé sur le côté Donc bien sentir que votre ventre rentre Bien sûr il y a d'autres petits détails qu'on donne au cours Etc, d'essayer des corrections posturales Mais là ici c'est juste d'attirer votre attention Sur justement ce ventre qui rentre Et qui ne vous fait pas du mal ici par rapport au grand droit Deuxième exercice que j'aime bien aussi par rapport à ça C'est avec la jambe fléchie Je viens placer le bras à l'intérieur A l'expiration je repousse là Le bras repousse le genou Le genou résiste C'est une pression, ce n'est pas une force énorme Et là aussi vous allez sentir que vos abdominaux travaillent En douceur mais sûrement Et je relâche L'inconvénient de ce type de méthode C'est que ça a l'air très très doux Du coup on se dit que ça ne va pas marcher Mais justement comme c'est doux Vous allez pouvoir le faire souvent Et même avec d'autres abdominaux Ça va justement fonctionner Ok ? Donc par exemple 8-10 répétitions de chaque côté Attention quand vous faites le changement de jambe De bien souffler Et de ne pas laisser le bassin partir Vous devez chaque fois essayer de garder votre gaine de sécurité Votre sature ici activée Vous pouvez faire avec les contractions du périnée Mais à nouveau j'aime autant Enfin je préconise comme on passe d'abord chez le kiné Pour vérifier l'état du périnée Surtout comment vous contractez le périnée Pour être sûr que vous ne fassiez pas une mauvaise contraction Avec une pression vers le bas J'allonge les jambes au sol Et je vais presser les pieds l'un contre l'autre Je suis juste droite Ok ? Je vais essayer de garder mon dos bien étiré Toute ma colonne bien étirée Alors ici j'ai quand même une petite courbure La courbure naturelle de ma colonne Je ne vais pas me coller volontairement Au risque alors à nouveau de rapprocher le bassin Ok ? Et de réouvrir mes abdos Mais vous allez justement sentir Que vos abdos vont travailler Je vais placer les mains derrière la tête Non pas pour soulever la tête Mais pour pouvoir repousser ma tête dans les mains A l'expiration Je presse les pieds l'un contre l'autre Je laisse tourner en fait les cuisses vers l'extérieur Ma tête recule dans mes mains Et mon ventre rentre Plus je vais souffler Plus mon ventre va rentrer Je vise vraiment à diminuer ici A l'inspiration Je laisse relâcher J'arrête tout effort Cette rotation comme ça des fémurs Est très importante Pour pouvoir aller remettre sous tension ici Votre bas ventre Donc cet exercice là Va réellement solliciter le bas de votre ventre Parce que Ici ça va être mis sous tension Rien qu'avec ma rotation comme ça des jambes Ok ? Vous voyez que mon ventre ici Est vraiment tout plat, tout rentré Dès que je contracte les fémurs Alors ce n'est pas une contraction Qui va se sentir très très fort C'est ça qui nous perturbe un petit peu C'est qu'on ne sent pas que ça brûle On ne sent pas spécialement Mais l'effet est là De toute façon Tout ça, toutes ces mesures là Ont été justement mesurées scientifiquement On a vraiment calculé L'impact que ça avait Hop et je relâche Hop Une petite pause Simplement en boule En réallongeant bien la colonne Ok ? La pause est terminée On repasse justement au fameux gainage Je m'en dresse à nouveau par le côté Pour mon gainage Je vais essayer d'avoir un gainage de qualité Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être justement que notre gain Ok ? Ça parle de lui-même Va être activé Je ne vais pas aller rechercher Le travail au départ Ce ne sont pas les grands droits Ce ne sont pas les tablettes de chocolat Qui vont faire le plus de travail Ça va être justement ma gaine Pour partir dans mon gainage Je peux partir simplement à quatre pattes Et je vais avancer mes mains plus loin On ne peut pas essayer d'aller loin tout de suite On va d'abord bien placer son bassin On peut faire la contraction du périnée Bien allonger la colonne Et venir se placer Dans notre guetteur à genoux Donc la demi-planche Ok ? On va juste rester comme ça Et on va essayer de souffler De vider le vent De rentrer au maximum Et puis revenir en arrière Ok ? On ne va pas aller trop trop vite L'idéal serait d'être accompagné De quelqu'un qui vérifie Que vous êtes vraiment Très bien rentré le vent Et que vous ne contractez pas volontairement Ici les grands droits d'abord Donc je commence Périnée, expire Le vent, rentre, 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 rentre Je me place Je ne vais pas aller étirer mes grands droits Ni les raccourcir Je vais essayer de garder justement Mes abdominaux bien rentrés Et les grands droits Travaillent en isométrique Sans mouvement Et puis je repousse les fesses en arrière Bien sûr ça Ça peut être À un moment donné Ça va être trop facile Et même avec un diastasis Vous allez commencer A vous faire un super transverse Qui va vous permettre D'aller plus loin dans les exercices Donc je peux alors aller Avec l'extension des jambes Et garder mon ventre rentré Et là pareil Toujours le ventre qui rentre Qui rentre Qui rentre Qui rentre N'oubliez pas de bien vider le ventre Moi aussi ce que j'aime bien faire Alors c'est de repasser Dans mon chien tête en bas Où là je suis certaine D'avoir une décharge Point de vue périnée Puis je reprends Le ventre rentre au maximum Bien se grandir Toute la colonne étirée Bien se dire qu'on a vraiment Les dorsaux Qui travaillent ici en synergie Justement avec les abdominaux La respiration La respiration est plus dans les côtes Je ne peux pas relâcher Mon ventre pour respirer Si je n'arrive plus à tenir Hop Je remonte Je relâche Combien de temps est-ce qu'on va tenir ? Vous pouvez même tenir peu de temps On s'en fiche Vous faites ça pour vous Ce qui compte c'est que ce soit qualitatif De toute façon Votre timing va augmenter Donc vous pouvez rester 5 secondes Si vous voulez Puis relâcher Puis augmenter 10, 15, 20 Il me semble que 20 secondes C'est déjà pas mal Et puis vous relâchez Voilà Aujourd'hui on a donc fait 3 exercices Qu'on avait sélectionné Pour cibler justement Les abdominaux fragiles Et surtout Cibler les soucis de diastasis Alors vous avez vu Que ça pouvait être soft Vous avez vu aussi Qu'on pouvait augmenter Qu'on peut augmenter Au fur et à mesure On va pouvoir augmenter Dans des positions Beaucoup plus costaudes On avait le coucher Donc coucher sur le dos Se repousser Donc les mains dans le genou Pour bien sentir Que le ventre rentrait Bien sentir qu'on allait Vraiment justement Faire cet effet de ventre plein En resserrant Et pas en écartant On avait aussi simplement Le bras qui repousse le genou Qui va aller retravailler Donc les abdominaux profonds Donc le transverse Mais aussi aller Resolliciter vos obliques Donc ceux qui vont justement Vous aider à retravailler Au niveau de la taille Et on avait aussi Le gainage Avec plus ou moins De difficultés Et avec cette option De décharge Donc de relâchement Au niveau du plancher pelvien Qui pour moi C'est vraiment super J'ai de toute façon D'autres vidéos Sur ma chaîne Qui vous parleront De diastasis Et de ce souci là Il y a d'autres exercices Si vous aimez Dites le moi Et je vous en referai D'autres D'autres petites combinaisons Comme ceci Spécifiques pour les abdos Plus fragiles Et avec des options D'augmentation En difficulté Si vous avez aimé Ma vidéo C'est sympa De la partager Vous pouvez me retrouver Sur Facebook Vous pouvez me retrouver Sur Youtube Vous pouvez venir Faire ce type d'exercice Avec moi Dans mon studio Quoi qu'il en soit On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Merci beaucoup Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada